Et bien salut à tous et à tous, c'est Nank59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la première vidéo d'une nouvelle série sur la chaîne, donc une vidéo de top 5. Ce sera des top 5 en tout genre, donc comme ici ça peut être des applications, ça pourra aussi être des astuces. Mais ici on va partir sur le top 5 de mes applications préférées sur Android. On commence tout de suite avec la première application qui vous permettra de créer vos propres fonds d'écran. Vous pourrez par exemple incruster une vidéo en tant que fonds d'écran, incruster un GIF, mettre un effet parallaxe comme sur les iPhones. Donc lorsque vous allez bouger votre écran, votre fonds d'écran va bouger aussi. Vous pourrez également mettre un mode dynamique, donc vos fonds d'écran vont changer en fonction des heures que vous aurez prédéfinies dans l'application. Application numéro 2, Snapseed. Snapseed c'est une application qui vous permettra de retoucher vos photos. Il y a énormément d'options dedans. Vous pourrez faire des retouches que ce soit au niveau de la lumière, vous pourrez également mettre des notes dessus, mettre des filtres. C'est super complet et surtout c'est gratuit, donc ça c'est super pratique. En plus elle est aussi disponible sur iPhone. On passe maintenant à la troisième application. La troisième application c'est Shazam. Comment j'aurais pu passer à côté de cette application en faisant un top 5 des applications ? Donc celle-ci est disponible aussi sur iPhone bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas Shazam c'est quoi ? C'est une application qui va vous permettre de reconnaître les musiques qui passent un peu partout. Vous avez juste à approcher votre téléphone d'un haut-parleur qui diffuse une musique et ça va automatiquement reconnaître la musique. Vous donnez le titre, l'artiste et vous pourrez même aller l'écouter sur iTunes par exemple. Hop 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 stop 2 minutes. C'est un enrach du futur. Je voulais juste vous préciser parce que je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo. Mais en même temps que vous écoutez la musique, Shazam pourra également reconnaître les paroles. Donc vous allez en même temps que vous écoutez la musique, les paroles vont s'afficher sur votre écran. En plus c'est super bien synchronisé donc ça vous permet de faire une sorte de karaoké. Et ce qui rend l'application encore meilleure. Voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était enrach du futur. A plus ! Quatrième application c'est FDroid. FDroid c'est quoi ? C'est une application un peu comme Google Play Store mais revisité. Vous allez dessus avoir plein d'autres applications qui ne sont pas disponibles sur le Google Play Store. Ça vous permettra de télécharger Newpipe. Newpipe qui est la cinquième application de ce top. C'est une application un peu comme YouTube. Donc vous allez retrouver toutes les vidéos de YouTube dessus. Mais vous allez pouvoir les télécharger soit en MP4 soit en MP3 totalement gratuitement. Donc c'est très pratique notamment pour télécharger vos musiques sur votre téléphone. Vous pourrez écouter de la musique en illimité sans avoir besoin de connexion. Vous pouvez donc choisir la qualité et tout ça gratuitement. Donc c'est super pratique. Et je vous fais une dernière application bonus. C'est Dark Mode. Donc ça vous permettra de mettre comme son nom l'indique votre téléphone en mode Dark. Donc ce sera pour les applications qui sont habituellement sur un fond blanc. Notamment Instagram. Cette application je le précise elle est seulement utile pour les Android inférieurs à Android 10. Puisqu'à partir de Android 10 on a l'option directement intégrée dedans. Pareil pour les iPhone on a l'option intégrée dedans. Donc ce n'est pas nécessaire pour ces téléphones. Mais ici c'est très utile comme le mien par exemple le Honor 10 Lite. Je vous mets d'ailleurs l'affiche vers cette vidéo juste ici. Et bien il est en Android 9. Donc je n'ai pas cette option et ça me permet de l'avoir. Donc vous avez juste un bouton Day. Donc pour mettre en mode blanc. Un bouton Night pour mettre en mode Dark. Et un bouton automatique. Donc ça va automatiquement se fixer sur les horaires de votre téléphone. Pour à partir d'une certaine horaire passer en mode Dark. Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout de le partager la vidéo pour que tout le monde ait les meilleures applications sur leur smartphone. Si vous aimez les vidéos top 5 il y en aura prochainement sur la chaîne. Donc abonnez-vous et activez la cloche. C'est super important. C'était NeurAx. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501